La chère broucoise Émilie Simard a complété en beauté mercredi sa dernière épreuve des Jeux en récoltant le bronze aux 500 mètres kayak. La course avait bien débuté pour Émilie qui a pris les devants dès le départ. Elle est demeurée parmi les meneuses presque jusqu'à la fin. Je suis vraiment contente de ma course de ma semaine. Ça a bien été. C'était ma dernière course. Contente de mes Jeux du Canada. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je visais un podium. Je savais que les deux autres filles étaient vraiment fortes. Quand je suis partie vite, je me suis dit « Ah, j'ai essayé d'y aller pour l'autre ». On se dit toujours ça. Je savais que si je partais en avant, les deux autres allaient embarquer sur ma vague. Mais mon départ s'est fait vraiment facilement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis vraiment partie vite. Je m'attendais à continuer jusqu'à la fin, pas mal dans le peloton, mais à un moment donné, j'ai cassé complètement. Je me suis dit « Je peux essayer peut-être de les rattraper », mais j'ai essayé un petit peu et je n'avais plus de juge d'utile. Dans les gradins, sa mère suivait la course avec fébrilité. Je faisais des 100 pas en arrière d'estrade. J'avançais un peu, je voyais où elle était rendue, je retournais faire les 100 pas. C'est beaucoup de stress, encore plus pour moi que pour ma fille, je pense. Ça récompense des milliers d'heures d'efforts, de travail. C'était la deuxième médaille de bronze d'Émilie cette journée-là, puisqu'elle a aussi terminé troisième avec l'équipe québécoise au CACAT 200 m. Ça a été vraiment, vraiment des beaux jeux avec tout le monde qui était ici. C'est tellement le fun de courir chez soi. Devant tout le monde, je suis contente de leur avoir montré ce que je fais à longueur d'année. Émilie Simard se prépare maintenant pour les championnats canadiens qui se tiendront dans deux semaines. William Levasseur, pour Estrie Plus, à Sherbrooke. Sous-titrage Société Radio-Canada